Je choisis du 43 même en préservatif. Je ne bois pas, je ne fume pas. Bon, ce sont certains membres de mon entourage qui boivent. C'est comme un chef d'état africain, quoi. Il ne vole pas, c'est son entourage qui vole. Mes chers amis, ce que vous ne savez pas, quand j'étais encore artiste, mon rêve, c'était de mourir sur la scène, comme Moulière. Mais depuis que j'ai candidat aux élections président, mon rêve, c'est de mourir au pouvoir. Comme Félix Oufet-Boa, comme Yassim Beyiade, comme Umar Bon, comme Lassana Co, et il y en a qui sont sur la liste d'attente. Tant qu'on peut manipuler la Constituée, on peut dormir au pou, on peut mourir au pou. On va acclamer très fort pour ceux qui n'ont pas encore compris que Dieu mandat, ça suffit. Alors mes chers amis, je reviens de loin. Je suis candidat aux élections. J'ai fait la politique maintenant, parce que dans mon pays, il y a beaucoup de politiciens qui font la comédie à notre place. Quand ils vont revenir à la politique, Daiko va retourner à la comédie. Alors je ne sais pas si les policiers de Ouagadougou sont des policiers très intéressants, mais en Côte d'Ivoire et dans quelques pays africains, les policiers sont extra-ordis habitués en pleine capitale. Le policier, quand il a fini sa formation, quand il est sur le terrain, ça dépend du quartier. Si c'est un ghetto, quand tu as fait soin de ton mobilisme, il va dire, « Hey, hey ! » « Hey, galera ! » « Va remettre les pièces au chef ! » « Hey, on ne sait pas qui habite là-bas ! » « Hey, on voit le véhicule, il fait ça ! » « Hey, quand le véhicule s'est réduit, il fait ça ! » « Bonjour, messieurs-dames ! » Même quand le gars, il est seul. Ça devenait un réflexe. « Bonjour, messieurs-dames ! » « Contrôle les routines, les pièces afferrantes au véhicule, autorité pour vous servir ! » « Hey, madame ! » « Carte d'entité ! » « Hey, vous êtes magistrat ? » « Ah, c'est bien ça ! » « Merci, autorité ! » « Merci ! » « Eh, madame, c'est votre épouse ? » « Ah, ok, d'accord ! » « Ah, madame aussi est magistrat ! » « Ah, quel beau groupe de magistraux ! » « Ah ! » « Il y a un qui interpelle aussi un passant qui dit, « Mon ami, viens, 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 viens ! » « Carte d'entité, carte d'entité, carte d'entité ! » « Ah, nous sommes en pleine guerre ! » « Ah ouais, ok, c'est bien, c'est bien ! » « Carte de travail ! » « Il sort la carte profession pour la vérification ! » « Ok, c'est bien, tu peux dire que tu es au complet ? » « Parce que le chef est sous le soleil, là ! » « Il a un chef, tu as demandé quatre identités, j'ai donné, tu as demandé quatre personnes, j'ai donné, il reste quoi encore ? » « Ok, carré du baptême ! » « Je dis, chef, je vous juge, je ne suis même pas chrétien ! » « Ok, attestation des musulmans ! » « J'arrive à Ouaga, voici le policier qui est là, serré comme benga ! » « Il avait l'individu entré le téléphone au volant, il dit, hein ! » « Infraction, deuxième degré, 2000 ! » « Tu vas payer séance tenante ! » « Je dis, chef, vraiment, je vous demande pardon, on m'a appelé, il ne pouvait pas laisser le téléphone, il fallait décrocher pour communiquer, vraiment c'est compliqué, tout ça ! » « Ah, tu vas payer 2000 ! » « Bon, je n'ai pas 2000 francs, je ne sais pas comment faire. » « Ok, tu as des unités ? » « Je dis, chef, je vais faire la vérification, il vérifie. » « Oui, chef, il y a une unité 5000 ! » « Tiens, mon numéro fait, transfert 2000 ! » « Ouaga, ils ont fini la raquette ! » « Eh, déjà ! » « Ou bien, Ouaga, policiers, ils n'inquiètent pas ! » « Ah, ils n'inquiètent pas ! » « C'est eux qui ont la raquette ! » « Ok, on va applaudir pour les policiers Ouagalais ! » « Alors, mes amis, vous savez très bien que... » « On a perdu un homologue président. » « LH Omar Bongo Odimba. » « Distributeur automatique de la paix en Afrique. » « Oumar Bongo est arrivé, chez Bondu, » « Tellement il est pressé de voir, Bondu... » « Hoho, 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 coho ! » « Bondu qui dit, c'est qui ! » « Il dit chez moi, Bondu. » « Chez Oumar Bongo ! » « Ah ok, d'accord ». « Quand Bondu a entendu sa voix... « Tu es en pressé de sortir ! » « sociedad ontaa ç'a même pas rinsé ! » Il est gris, s'assoit sur son trône, Omar Bongo, du bon dieu, c'est moi Omar Bongo qui vient te rendre visite, prends le temps de te rincer pour t'habiller pour me recevoir quand même, et toi Omar Bongo, je te connais, si je ne m'assois pas sur mon trône, que toi qui t'assois ici. C'est pour faire 42 ans. Alors les amis, ce que vous ne savez pas à l'époque, quand les chefs d'état africains partaient se rencontrer pour faire le haut sommeil des lunettes africaines, c'est pas haut sommeil, c'est haut sommeil, ils vont tous dormir avec des lunettes noires, mais à la fin, la seule chose qui les tenait à coeur, c'était la photo des familles. Photo des familles, ils aimaient ça, n'est-ce pas ? Et tu dois publier obligatoirement la photo des familles à la rue du journal officiel, et en quadrice, s'il vous plaît. Burkina, publié à Pidjan, publié au Sénégal, tous les pays, sauf le Gabon, Omar Bongo dans tous ses états, il convoque le ministre de la Communication. Monsieur le ministre, je m'en vais dans le haut sommeil, je viens, tu publie pas les photos ? Tu ne veux pas que les peuples gabonais me respectent ? Il dit, excellence, vous n'étiez pas au sommet. On ne peut pas mentir au peuple. Il dit, envoyez-moi les photos. Il prend la photo au palais. Il est content, il observe, il apprécie. Trois minutes après, il fait ça. Ah merde, je t'ai arrêté derrière Dieu. Voilà pourquoi il faut boyer à l'époque, quand on disait photo des familles, le vieux était toujours devant. Voilà comment il a eu le sobriquet, il faut se faire boyer le sage de l'Afrique. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais ce soir, avec votre permission, rendre hommage à des sommités, rendre hommage à des personnes de bonne volonté qui ont contribué au développement de ce continent. Parce que le sage disait que l'homme vole, l'oiseau vole. Quand l'oiseau vole, il fait son nid, mais quand l'homme vole, il nid les fait. Je voudrais saluer la communauté chinoise. Espérance de vie d'un chinois, 100 ans. Espérance de vie d'un portable chinois, 100 jours. Il y a des chinois dans la salle ? Ma maman, il doit me sortir parce qu'il ne durera pas quelque part. J'ai sorti d'un pays vraiment qui vient de loin, à la Côte d'Ivoire. Il y a 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants. Il y a 4 millions, deux Burkinabés. Maintenant, il y a 4 millions. Moins, à ça il faut plus, à Oulan, il reste 4 millions. Donc, 4 millions moins, dans 20 millions, quand on a eu 4 millions, il reste combien ? Il y a 3 millions, il y a 1 million, 500 000 guinéens recensés. Il reste combien ? Il faut calculer. Il y avait 3 millions, un Malien. Moins, moi. Il reste 3 millions. Il va rester combien maintenant ? Il y a au moins 2 millions de Nigériens. Calculer les gars. 1 million de Libanais. 1 million de Mouritanais. Bon, il n'y a plus de Ganais, ils sont tous devenus un Nioué apolonien. Je n'ai pas cité Togolais, je n'ai pas cité Béninois, je n'ai pas cité Français. Donc, vous voyez, il reste que si on veut enlever tout cela, il va rester 2 millions d'Ivoire. Quel est ce pays, chaque fois que Dieu élève quelqu'un pour ses responsabilités, on lui trouve une origine étrangère ? Où faut-il, on dit, on dit, oh, ça là, c'est Ghanais. Bédi est venu, on dit, ah, tel père, tel fils. Géhi Robé arrive au pouvoir de haut, c'est un breté. Son village, il n'est pas loin de la Guinée. Bakou arrive au pouvoir de haut, voici le Maracca qui arrive. Qui s'appelle Aboulé Soumari. Il est passé par Burkina pour aller en France, avec le passeport Aboulé Sissé. Alassane Ouattara. Lui, son nom est devenu Djémé. On dit, il est Burkinabé. Après Kablan, d'un cas, il est venu comme pré-ministre. On dit, oh, ça c'est un Ghanais. Afi Nguessin, il est venu, oh, Afi Nguessin, vous ne le connaissez pas ? Il s'appelle Zongo. Qui l'est du Burkina ? Après, qui est venu comme pré-ministre ? C'est Edou Djarando. Djaram Nadjaram. Ça, c'est un Malien. Chal Konabani arrive. On dit, oh, voici le Beninois qui arrive. Donc, si moi, Daiko, je deviens président, je ne savais pas étonner qu'on dise que je suis un Libanais. Et ça, ce n'est pas bon pour le développement d'un pays. On va applaudir pour la Côte d'Ivoire qui n'a pas encore compris. Mais je voudrais saluer les Européens ici présents. Quand il y a eu la guerre, il fallait faire... une zone tampon. On est ceux qui ont pris les armes, vous restez... à Bavoie. Les loyalistes, vous restez à Daloa. Il faut se cruiser la zone tampon. Hé ! Qui va surveiller ? Les Sénégalais disent, ah, nous, on est là, on peut surveiller. Quand vous, les Sénégalais ? Un noir dans le noir, minuit. Une zone qui n'est pas éclair. Donc, on n'a pas vu les Bengladeschi, là. Mais, nos amis, les Français, sont arrivés. Voici le commandant français. Hé, bien, les gars ! Vous êtes venus à la mission, soyez vigilants. Ils sont très dangereux, les rebelles. Il faut être vigilants, les gars. Il paraît qu'ils se transforment en animal. Surtout, leur chef est certain pour les acariats. Quand les Blancs entendissent, ah, vous, ils se transforment en animal. Ah oui ! Ils sont très dangereux. Ce sont des blénés, des omblénés. Quand les petits Blancs entendissent ça, le premier jour, suivez. Le lendemain, il y a un qui a aperçu un troupeau de moutons. Mais, ils apprennent vite, hein. Allez, les gars ! Ce sont les mêmes consignes, on peut circuler, là. Allez, nous, on est en drame, là. Il parle louché, mais non, on est en drame, ici, hein. Troisième jour, il est assis. Il contente, il regarde. Il voit un petit mouvement dans la poussaille. Il se lève la tête. C'est un margouillard. Un margouillard, tête ou rouge, en train de traverser la zone, de temps, il a pris sa position, il fait ça. Attention ! Attention, Zakaria, je te vois. Il faut respecter la zone tampon. Il faut respecter le cessez-le-feu. Vous connaissez le margouillard, tête rouge. Il a commencé à secouer la tête. Il dit, ben, regarde comment tu es sage. Si t'as compris, ben, retourne-toi. Voilà comment le margouillard s'est retourné. Et ça, c'est grâce à Dama Dago qui a intervenu et qui a demandé à ce que les Blancs viennent nous aider. Mais les gars de l'ONU ici, je leur ai dit merci, ils cherchent la paix partout, dans les maquis, même à la plage. Tiens, mesdames et messieurs, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Oh, ça passe vite, les gars. Non, 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 ça passe vite. Je ne suis pas le seul. Je suis candidat maintenant. Je ne vais pas trop faire rire, les gens. Ils vont me prendre aux serrures. Vous avez une question ? Vous avez le micro ? Vous pouvez me poser la question. Comment est-ce que vous vous appelez ? Monsieur Yacouba Barriand. Monsieur Yacouba ? Barriand, vous devez savoir depuis quand vous faites la police ? Depuis quand je fais la politique. Ça, ce n'est pas une question qu'on pousse. Ça, c'est un renseignement. Vos frères, depuis que j'ai compris qu'on fait la politique pour manger. Tu enlèves, toi enlèves, toi enlèves. Quand quoi ? Quand tu parles posé la question à Abidjan ? Regardez-moi ça. Ils sont à dire qu'on habite d'aller aux élections. On n'a qu'à aller aux élections. Moi, ils vont m'appeler ex-candidat aux élections. Mon frère, je dis, allez là, chacun mange comme il peut. Vos chers, blé goûter, mange. Soro, mange. Bagbo, mange. Quand ils seront rassassés, on va aller aux élections. Oui, dernière question, dernière question. Les femmes, vous ne posez pas de questions ? Oui, oui. Est-ce que vous allez faire pour les Ivoiriens ? Toi, tu es à Burkina Bé ? Tu es à Burkina Bé ? Tu es Français ? Oui, c'est que tu as duré en France. Parce que quand tu dis en France, tu deviens noir. C'est comme l'Ivoirien qui est parti en France. Eh, mes Français ne sont pas bien. Quand tu es nouveau là, ils te reconnaissent. Parce que l'Ivoirien marchait comme ça. On dit, oh, ça, c'est... Mais ça, il vient d'arriver là. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, venez, contrôle. Service d'immigration, présentez-vous, c'est quel nom ? Il dit, je m'appelle Yapi. Il dit, oh, c'est beau, ça. Et le prénom, c'est quoi ? Il dit, Yapo. Et puis le blanc dit, ah bon, allez-y, parce que si je vous demande vos papiers, vous me direz Yapa.